La scène hip-hop belge, bruxelloise surtout, je connais surtout la scène hip-hop bruxelloise, mais c'est vrai que voilà, même dans la Belgique, à Liège, ça bouge beaucoup, en Flandre, ça bouge bien aussi. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plein de potentiel, des danseurs qui sont au plus haut niveau, donc ils sont même sélectionnés pour faire le Juste Debout à Bercy et tout ça, donc c'est la preuve quand même que les danseurs belges ont du niveau. Maintenant, ce qui manque, je pense, c'est un petit peu une structure qui leur permet de se professionnaliser, parce que très rares sont ceux qui arrivent vraiment à vivre de leur art. Je me comparais plutôt à la France et je trouve que financièrement, on est moins aidés par rapport à eux. Je ne dis pas que chez eux c'est parfait non plus, ça c'est clair, je ne sais pas comment c'est sûr. Je sais que c'est très compliqué aussi chez eux, mais je sais qu'ils ont beaucoup plus de structure en fait, alors que chez nous on est beaucoup moins suivis et je trouve ça dommage parce qu'il y a énormément de talents et pour que ces talents éclosent, il faut qu'il y ait des structures qui les suivent, il faut mettre un peu d'argent. Je peux comprendre que ce n'est pas facile, mais je suis certain que ça en rapporterait. C'est un peu la même chose dans le contemporain, ils mettent de l'argent, mais ça en rapporte aussi. Je crois que c'est une question de volonté, de moyens aussi. Alors clairement, la culture c'est souvent un peu ce qui est délaissé par les politiques. Les programmateurs, ils sont toujours encore un peu frileux, tu vois, de ce côté-là à programmer des trucs hip-hop. Ils n'ont pas tout à fait tort aussi, parce que c'est rare d'avoir un truc hip-hop qui est carré. Vraiment, voilà, c'est rare. Il y en a, mais beaucoup moins qu'en France par exemple. Donc voilà, il faut se dire aussi, c'est aussi à cause de ça. Si nos productions étaient de la qualité des Français, peut-être que ça les encouragerait plus à en programmer davantage, mais on n'y est pas encore. Autre raison, c'est aussi au niveau de la profondeur. Si tu veux, en Belgique, tu vas faire une création, tu vas la diffuser dans quelques centres culturels. Mais le territoire, comme il est beaucoup plus petit qu'en France, d'office, tu le vendes beaucoup moins facilement. Il y a beaucoup moins de théâtre et centres culturels. En France, tu fais une création, tu as un réseau, tu es bien rodé. Ça tourne, ça tourne beaucoup plus. Merci.